Le président Boudjeda revient sur les motivations qui l'ont poussé à recruter Sevaro Kubaru et John Tawake. Tawake de Narbonne avait fait une saison exceptionnelle l'année dernière. On sait que cette année à Narbonne c'était un peu plus compliqué, très puissant, il correspond au profil exact de joueurs qu'on cherchait. Ensuite il a une histoire qui nous a aussi touché, il était pris dans le squad australien pour jouer à la Coupe du Monde en 2007. Il a eu une infection du doigt afin de ne pas réduire ses chances d'être pris dans l'équipe d'Australie pour la Coupe du Monde. Il a pris la décision de se couper le doigt de façon à pouvoir intégrer l'équipe d'Australie. Malheureusement il n'a pas été pris, donc il a perdu la sélection australienne et il a perdu un doigt. Mais je trouve que c'est un vrai engagement pour son équipe, pour son pays. J'espère qu'il n'aura pas besoin de se couper un deuxième doigt à Toulon, parce qu'après il va lui manquer un petit peu. Mais en tout cas, ça prouve un état d'esprit. Notre ex-soi, on l'avait repéré pendant le stage, le match de préparation d'avant saison. Ensuite j'étais allé le voir à Aix et puis bon là, déjà il a une tête qui dépasse au-dessus de tout le monde. Donc déjà il est assez facile à remarquer. Et puis bon, on a une connexion pro des deux grâce à la famille Saint-André. Connexion qui n'existera plus la saison prochaine, malheureusement, qu'on va perdre. Et tout le monde nous disait qu'il était en partie responsable de la bonne saison dont on se réjouit, la bonne saison d'Aix-en-Provence, parce qu'il a vraiment remis l'équipe dans le droit chemin. Il est très puissant, très mobile. C'est pour nous un garçon qui n'avait absolument rien à faire en pro des deux. C'est le profit de deux joueurs très gostaux, comment les chercher, deux joueurs qui sont morts de faim. C'est clair qu'ils vont nous apporter beaucoup d'envie, parce qu'ils sont très excités d'enfin jouer en top 14, même s'ils ont une expérience du haut niveau. Et Toulon, c'est un club mythique pour eux. C'est un rêve qui peut se concrétiser et leur apporter beaucoup de choses. C'est vraiment des joueurs qui vont nous apporter beaucoup d'envie. C'est un rêve qui peut se concrétiser et leur apporter beaucoup d'envie.